Quitte Bombardos sur Pure Channel pour l'album Turning Wong et au festival Plage de Rock, merci beaucoup, on s'est vu il n'y a pas très longtemps. Je voudrais qu'on reparle quand même de l'album pour tous ceux qui ont écouté l'interview, on en a parlé pas mal en détail, mais du coup je me suis amusé à reprendre un peu ce qu'on s'est dit il y a quelques semaines, on va pouvoir faire des points résumés. La première chose en réécoutant encore l'album et en voyant les balances là, c'est la tonalité crooner dont on a parlé, je crois que ça vous faisait assez plaisir, mais c'est vrai, la tonalité de crooner qu'il y a sur tout l'album et qui est quand même un fil rouge, plus on écoute les chansons, plus elles deviennent addictives parce qu'elles sont mélodiques, mais il y a aussi quelque chose qui est raconté à la manière d'un crooner, j'ai peine à le dire autrement. En fait, ouais, moi ça me fait plaisir, mais après il faudrait définir le mot crooner, moi je sais pas trop exactement comment le définir, peut-être que tu pourrais m'éclairer. C'est un truc un peu languissant, le groove des chansons, t'es sur le groove, mais en même temps, je sais pas. Un peu de nonchalance peut-être, quelque part. Ouais, mais c'est vrai que ça, ça vient sans doute de nos influences et des artistes qu'on a écouté, je pense notamment à Johnny Cash, Lou Reed, moi j'ai toujours aimé les voix graves, Eli Hazelwood aussi, Jim Morrison même, ou Julian Casablanca, les Strokes. Il y a un truc justement avec Lou Reed qui est très particulier, c'est qu'il pose sa voix, comme si quand il composait mélodiquement, il posait sa voix sur un beat, et les instruments tournent un peu autour, mais sont jamais vraiment, peuvent être à l'unisson sur des... Mais ils lui laissent beaucoup d'espace, est-ce que vous avez pensé à ça aussi ? Parce que je vais en parler de la manière dont les guitares rebondissent, c'est un truc de la session technique, mais... Disons qu'on n'y a pas forcément pensé, qu'on n'y a pas réfléchi, mais que ça nous vient sans doute naturellement, encore dû sans doute aux influences, on parlait de Lou Reed, le Velvet c'est un groupe qu'on a écouté toute notre enfance, donc je pense que ça se ressent après dans notre jeu de guitare, et c'est vrai qu'on aime bien aussi laisser un peu d'air dans les morceaux pour la musique, laisser un peu d'espace pour la musique. Il y a autre chose dont on parlait aussi la dernière fois, c'est l'équilibre entre les guitares, je vous ai vu sur scène, donc à Garo Rock, on a cette impression qu'il y a quand même, dans Crooner, il y a souvent l'accompagnement aussi de guitares un peu acérées, poussiéreuses, qui se répondent comme ça, il y a vraiment ça sur scène, j'ai l'impression que vous le dynamisez encore plus. Parce qu'en fait, sur scène, le truc c'est que l'album, il est un peu plus tranquille, on va dire, au niveau du son, on a fait un peu un compromis entre les deux, l'album, la production, très produit et tout ça, et puis un côté live, un côté live. C'est vrai que sur scène, on se donne un peu plus, du coup, c'est beaucoup plus rock'n'roll. Vous avez eu l'impression à la production, notamment avec Julien Gaulier, dont on parlait aussi, parfois d'aller dans un son, il a un son presque souvent West Coast, moi je trouve, il ramène de la fraîcheur dans des trucs rock Gaulier. Pour ça, Gaulier, il nous a bien aidé. Puis il a aussi un peu épuré les morceaux, comme The Light, The Night, parce que peut-être que des fois aussi, on a tendance à en mettre un peu trop partout. Bon, mais là, du coup, il a un peu épuré le truc, il a enlevé certaines parties, il nous a fait écouter, tout ça, il nous a bien aidé. En fait, on était parti dans l'idée, pour enregistrer cet album, de faire un album qui sonnait plutôt live, mais quand on est rentré en studio, on s'est rendu compte que c'était, en fait, ce qui était le plus difficile peut-être à faire, quoi. Et donc, on s'est dit, on ne va pas faire un album live raté, on pourrait faire peut-être aller dans une production un peu plus pop, avec quelques arrangements, et puis le live comme ça sera différent du CD, quoi. Mais du coup, il n'y a pas non plus une montagne de re-reux, je ne sais pas, vous vous êtes contrôlé là-dessus ? Ouais, on a essayé, en fait, on a fait batterie basse, en live, et après, on a fait des re-reux de guitare et tout ça, mais on essayait de faire de A à Z de morceaux, tu vois, quand on enregistrait une guitare, on gardait une prise en entier, et qu'on n'était pas là à copier et coller des... Non, Gaulier, il n'avait pas du tout envie de ça, parce qu'il l'avait connu, lui, sur son album, et il n'avait pas été hyper satisfait du résultat, en fait. Et du coup, lui, il voulait garder un esprit un peu plus live, un peu plus naturel, quoi. Même si on entend peut-être des fois des trucs qui ne sont pas hyper justes, ou pas forcément en place, c'était pas grave, quoi, ça vit. Alors, il y a une dernière chose, quand même, que je voudrais dire, c'est que plus on écoute l'album, plus on découvre votre travail, le rythmique, batterie, et la fraîcheur que ça amène. Et puis, c'est vrai, à Gare au Rock aussi, j'étais étonné, parce qu'on a parlé de l'équilibre des guitares et de la voix de Connor, tout ça n'existe pas, évidemment, s'il n'y a pas une machine derrière. Et en réécoutant l'album, je trouve qu'on le sent de plus en plus, cette fraîcheur rythmique, ces trucs parfois syncopés, même que j'ai réentendus. Oui, je ne sais pas. En plus, on a travaillé avec Manur Alambou, Manur Alambou, pardon, il travaillait avec Julien Gaulier, il a l'oreille hyper fine et tout, machin. Sur les batteries, on a bien travaillé, les différentes caisses claires, les différents tomes, on a composé une bonne batterie, on a changé quelques fois pour les morceaux, pour que ça colle à l'ambiance. Pareil pour la basse, Thomas, il en a essayé plusieurs. Tu peux rajouter quelque chose ? Oui, mais quand tu dis, les trucs syncopés et tout, c'est vrai que, même eu de son jeu de batterie et tout, on aime bien les trucs quand même un peu sautillants, au lieu d'être plutôt toujours plat et tout. Et là, un son part, vous avez enregistré à Pico, je crois, le vidéo, il y a un son part. Oui, on a fait juste un morceau à Pico, après on était au Homo, dans la campagne là-bas, je ne sais plus trop où c'est. Et ouais, c'est un super stud, avec du super matos, vraiment du super matos, des super caisses claires, une super batterie. Et puis je pense qu'il y a eu déjà ça comme gros boulot, et c'est un gros boulot de retranscription de Manu, justement, avec les micros et tout, arriver à retranscrire justement le son live péchu. Ils ont vraiment bossé le son de la caisse claires à mort, pour que ce soit péchu, mais en même temps pas trop. Et du coup, ça permet aussi des morceaux plus progressifs, je pense à Honest même, où là justement, ça monte, ça monte, ça monte, c'est aussi son-là de batterie qui... qui prend beaucoup, avec un refrain presque pop, par contre, à un moment, ça part, c'est dans le bon sens du terme. C'est la vérité. Ouais, c'est ça, ça a pris l'album. Ok, donc je voulais juste poser la dernière question, évidemment, est-ce que ce soir, vous allez vous laisser maintenant, vous devez un peu plus des surprises, des plages d'évolution, ou est-ce qu'il y a même des nouveaux morceaux qui arrivent dans le set ? Pas encore, en fait, là on est un peu en période de composition, on essaye de se pencher pour sortir un second album, donc non, alors on finit cette année avec le disque, les morceaux du disque, et les surprises, ce sera pour la rentrée, les nouveaux morceaux, tout ça, voilà, il faut nous laisser le temps un peu de mettre tout ça bien en place. Et bien, on vous donnera rendez-vous sur Pure Channel, tous les mois. Turning Wrong, l'album de Kid Bombard, c'est une pause qu'il faut acheter légalement, évidemment, pour les téléchargements légaux. Merci beaucoup, merci, on se retrouve ce soir, il y a une session à tous les fiches sur Pure Channel et la captation du concert de ce soir à Plages d'Europe, Port Grimmau, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.